allez dernière partie de cette émission il n'y a plus qu'à on va rigoler je l'espère parce que là faut mériter votre nom les gars les improbables un jour d'humour on a antoine on a evelyne qui est antoine qui est evelyne déjà première question alors je mette les points sur les tout de suite c'est la journée c'est masculin des vies un peu féminin pour la prochaine fois c'est pas courant c'est vrai donc vous êtes un duo voilà ça je me trompe pas c'est improbable c'est ça voilà on va saluer à les sommes parce que je suis complètement perdu en cuisine quoi tout à l'heure une petite salade printanière il commence à faire bon on n'a pas arrêté de le dire on va l'amener le week-end il va faire beau j'ai dit alors on est là avec vous messieurs parce que vous présenter un spectacle c'est ça faut se dépêcher parce qu'il ya plein plein de places de prises rassurez vous il reste un peu de place mais voilà un vrai succès est ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous venez l'un et l'autre qu'est ce qui vous amenait ce duo ok alors je suis de la région loire atlantique saint nazaire voilà et ben je suis tombé dans le théâtre très petit à très jeune et en arrivant ensuite aux membres on s'est rencontré dans des cours amateurs à quai de scène donc pas très loin et ben on sait tout de suite plus je crois que le coup de foudre a été artistique tout d'abord artistique d'abord on rentrera pas dans les détails et donc voilà on a vraiment le même humour la même envie en plus après donc c'est pour ça le duo s'est construit de lui-même alors vous êtes les locaux de l'état puisque maintenant vous êtes tous les deux la région c'est ça voilà c'est ça ouais alors vous vous venez d'où antoine et ben moi je suis né à sablé et voilà mais j'ai toujours habité au mont sartois au pur souche bon et vous vérifiez l'année à la comédie et puis à l'humour ben moi en fait j'ai commencé des cours de théâtre amateur dès l'âge de mai 12 ans voilà et puis après j'ai continué fait le fil du temps en parallèle de mes études voilà j'ai jamais lâché mais qu'est ce qui fait que on passe soit on va vers du côté shakespeare ou qu'on va vers du côté de l'humour comme vous le faites et ben c'est une rencontre c'est vrai que c'est complètement différent c'est avec le théâtre dramatique par rapport au théâtre comique ces deux univers vraiment tranché et comment comment on en arrive là ça vient de sensibilité je pense je pense que je pense que je l'ai dit c'est que ça faire plaisir à mes parents c'est que voilà on les salue c'est à dire que moi avant de venir au monde mon père avait dessiné sur le ventre de ma mer un clown voilà pourquoi on découvre un petit peu mieux sur scène ouais on regarde quelques images et ben pourquoi parfait est ce que il a une tête de con le désormant j'ai envie de dire oui résultat ils sont tous assis et moi alors on peut vous dire quoi vous êtes dans un univers un peu décalé loufoque c'est ça ouais ouais on en fait on a on a un peu de tout en fait c'est vrai qu'on est très humour sketch parler voilà beaucoup d'interactions que le public énormément ce que ça on adore faire ça c'est quand même des sketchs parler de n'est pas que voilà on a des visuels dans le spectacle mais on privilégie vraiment le parler et puis vraiment cette relation public qui fait qu'il adore ça en plus c'est génial c'est quoi vos thèmes de prédilection oh là là ouais des thèmes verser ça va être vraiment là la blague entre nous la complicité le rapport qu'on va avoir en fait notre jeu nos personnages situation voilà les situations un peu clownesque loufoque et puis ce rapport avec le public on cherche pas trop les sujets si vous voulez de vraiment tout ce qui est l'actualité politique et on essaie de mettre un peu de côté ramener de la fraîcheur en fait voilà dans l'humour alors comme vous aviez fait on va parler cuisine et vous après sur le spectacle qui est un qui se joue dans une semaine c'est ça on va cuisiner nous tout de suite c'est avec adison bien sûr on y va essayer de se concentrer parce qu'avec deux deux comiques sur le plateau ça peut être compliqué on disait tout à l'heure on va parler de printemps oui de printemps bah oui voilà j'ai eu envie d'amener un peu le soleil et les saveurs du soleil dans l'assiette donc pour cette nouvelle recette que je vais vous proposer qui est une salade printanière à base de poulet d'ananas vous pouvez voir actuellement les ingrédients dont on va avoir besoin donc de poulet d'ananas de tandoori qui va amener un petit peu de piment c'est un piment c'est un piment un épice voilà un épice c'est un épice qui va du coup amener un petit peu de pimenté avec l'ananas qui va radoucir par derrière sucré salé des couleurs très sympa rouge jaune voilà alors donc pour réaliser cette recette on va d'abord faire mariner notre poulet dans un on va prendre donc les deux yaourts grecs qu'on va mettre dans un récipient creux dans ce récipient creux on va y ajouter les deux cuillères à soupe de tandoori le fameux le fameux tandoori donc qui fait une couleur très rouge parce qu'on voit à l'écran actuellement un petit peu de citron et on va au préalable effectivement découper notre poulet en lamelles ou en petits morceaux suivant ce qu'on veut donner après dans notre assiette et on va le laisser mariner ça veut dire qu'on le met dedans à tremper on le met dedans et on le laisse pendant une heure à deux heures au frais à quand même oui pour que le poulet s'imprègne bien de du tandoori justement de cette cette épice qui va nous donner un petit peu plus de saveurs par la suite on va donc ensuite le mettre dans une sauteuse au bout de deux heures voilà dans une sauteuse qu'on va faire revenir donc à feu doux pendant dix minutes ensuite on va préparer donc moi j'ai mis dans des petites verrines parce que je trouve ça plus sympa pour la déco dans les assiettes on va mettre un petit peu de salade finement découpé dans le fond on va y ajouter notre tranche enfin notre ananas qu'on a découpé en petits morceaux aussi au dessus par la suite on va donc ajouter notre poulet avec un petit peu d'échalotes et ensuite moi j'ai remis un petit peu d'ananas pour que ça ait vraiment le goût de sucré salé ça marche voilà et alors ensuite je vous ai proposé des petites tomates cerises mais vous pouvez aussi mettre éventuellement des tomates si vous n'avez pas de tomates cerises découpées en dés par dessus et au final oui parce que j'avais question c'est une entrée c'est une c'est un plat c'est un plat soit on peut le manger froid soit on met effectivement le poulet au dernier moment et du coup il est chaud donc ça donne enfin moi je trouve que c'est assez sympa ça donne une salade chaude qui peut être mangé effectivement un plat complet le soir du coup il faut en mettre un peu plus dans les assiettes que ce que moi j'ai proposé mon fauteuil sinon voilà donc ça et ce que j'ai proposé effectivement dans l'assiette comme on a pu le voir c'est voilà donc là ce sont les verrines qui sont assez elles sont assez imposantes sur l'assiette et je vous ai proposé de mettre un petit pâté de riz en fait à côté comme les enfants quand on fait un pâté de sable voilà on est vraiment au soleil voilà donc et puis j'ai mis une rondelle de citon pour ramener du soleil de la couleur le soleil arrive ça vous donne faim messieurs ouais ouais mais je comprends pourquoi je cuisine pas en fait finalement c'est là vachement compliqué à l'énumération c'est parce que je vais un petit peu vite c'est très simple parce que moi je suis blonde donc faut que ce soit très simple voilà je m'attends pour la semaine prochaine et j'essaye de faire la petite salade que vous avez proposé merci à l'issade et on espère que ce soit et puis du coup je vous rappelle la recette précisément sur la fanpage de y'a plus qu'à pour que vous puissiez retrouver le déroulé de la recette les ingrédients etc voilà il y a cette page c'est pas vrai c'est facile parfois non mais sérieusement c'est vrai que des fois on se dit c'est compliqué mais on fait pas grand chose et c'est super bon on peut faire un truc vachement bien je le dis ça mais c'est un peu la théorie pour moi on retourne tout de suite du côté des improbables on y va les improbables après avoir eu fin il va falloir attendre un petit peu parce que moi j'aimerais bien qu'on parle du coeur de votre spectacle celui que vous nous proposez là parce que vous en avez eu plusieurs les spectacles oui oui mais c'était pas c'était pas que notre duo c'était pas que nous vous interviez dans d'autres spectacles exactement c'est ça à travailler avec la flambée la flambée c'est la revue là vous êtes tout seul comme les grands et on est tous là ça y est on se lance et ça fait quoi ça fait peur pour arriver à construire un spectacle comme ça qui se tient qu'il faut il ya rien faut que tout ça c'est ça comment on arrive à ça bon c'est penché dessus là il ya quoi il ya quelques jours déjà c'est vrai que bon on travaille assez vite en général mais non c'est vrai que c'est cette idée de spectacle on l'a déjà depuis depuis un an c'est quoi c'est une recomposition de choses que vous aviez fait au par ailleurs ou est-ce qu'il ya une thématique complète vous posez la question tout à l'heure de vos thématiques particulières ce qu'il ya un fil conducteur c'est une succession de sketch c'est ça principalement sur le succès sur le sketch et de ce qu'on a pu faire on va retrouver certains sketch qu'on avait déjà ce qu'on les trouvait déjà fort et qu'on aimerait les faire partager à d'autres personnes que parce que ce que les personnes de la revue ou de la flambée et on a et on a beaucoup de créations là qu'on a fait spécialement pour le spectacle et là on s'est vraiment rendu compte de la difficulté puisque du coup on est plus que tous les deux il ya plus de chant il ya plus de danse pour intervenir donc là c'est à nous de vraiment tenir le spectacle pendant une heure 20 une heure et demie vous l'avez déjà joué en situation réelle ou c'est la première il y aura certainement des couacs c'est ça une part d'improvisation dans votre de votre manière d'exercer l'humour ce qu'on parlait d'interaction avec le public est ce que ça c'est pas un peu aussi une signature de votre duo si si oui pleinement on adore ça on adore on adore les taillés vraiment eux de même leur retour de se retrouver piégé par un spectateur c'est génial enfin c'est quoi qu'on vous parle quand on est dans la salle que vous venez tout à fait ça ouais on vient vers vous on nous parle on fait monter des gens sur celle pas c'est pas courant d'avoir une interaction avec la salle c'est vrai c'est parfois quand même très très statique même pour l'humour quoi après c'est pas assez facile de les faire bouger de les faire pour l'instant jamais eu de problème quel que soit le public tous les âges ouais tous les âges vous pouvez nous faire rire un peu là nous auriez vu le regard des gens c'était juste une catastrophe moi pour faire une petite blague parce que c'est impossible à faire est ce qu'on peut quand même parler un petit peu un exemple pas le faire pas le jouer mais un exemple de sketch de thématique que vous abordez thématique c'est ce que j'allais dire exactement une thématique d'interview où on se prend au jeu d'être reçu sur un plateau comme ici vraiment pareil mais où les cours les questions sont un peu plus loufoques qu'est ce qu'il ya c'est normalement généralement le le petit je suis je suis sur scène exactement ça c'est complètement faux je suis désolé je sais je connais bien le problème excusez moi mais le petit et donc voilà généralement c'est ça et puis même pas ton quand on nous croise même dans la rue des fois on va voir on va croiser 20 moi les gens se figent de ma personne un clairement c'est tout pour tout pour mon camarade et d'ailleurs dans le spectacle est aussi quelque chose est sur le prénom oui sur le prénom son ami je suis là oui parce que c'est pas courant du tout le premier que je rencontre 1984 voilà mais je crois que j'en ai pas rencontré d'autres j'espère ne pas rencontrer d'autres non mais ce qui est bien c'est vrai que la dérision je pense qu'il imagine c'est parler du petit on parle du prénom mais c'est aussi un moyen de faire rire les gens j'imagine de rire de soi voilà la dérision le premier air c'est souvent par rapport à soi donc bon alors vous diriez quoi sur moi alors si on veut faire un message loufoque décalé ce qui ne soit pas la taille sur la coupe de cheveux ça se voit pas de loin c'est bon allez on va rappeler les dates de vos spectacles quand est-ce qu'il reste de la place c'est le dimanche dimanche principalement le dimanche mais c'est bien le 28 28 c'est ça à 15h on a mis c'est l'internet pour que les gens puissent réserver visite du coup parce qu'il ya moins de place mais vous reviendrez puisque ça marche pas et ben voilà normalement on espère faire une deuxième session un deuxième week-end très prochainement peut-être faire même une saison une saison complète une saison complète on vous le souhaite on est heureux que vous soyez venu nous voir merci beaucoup le démarrage c'est ça juste un vrai il en va une couche là juste avant là à non pas douter merci messieurs merci à vous nous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour encore plein de bonnes infos pour votre week-end en tout cas il n'y a plus qu'à passer à bon week-end ciao on peut aller manger là